La prière rogatoire est une pratique traditionnelle très importante. A chaque fois qu'il y a un manque d'eau ou de sécheresse, on se rassemble sur la place publique pour effectuer deux rakas similaires à la prière des deux fêtes. Avec la seule différence que la formule de Takbir, glorification de Dieu, est remplacée ici par la formule de demande de pardon istéphare. C'est pourquoi nous l'avons observé comme tel, comme l'a recommandé Sri Mountaha Mbake, le khalif général des Mourites. On le faisait également du temps de Sri Salim Mbake et de Sri Mouhamou Doulamid Bar. Quant aux aumônes, elles ont commencé à venir depuis ce matin. On procédait ainsi du temps de Sri Salim Mbake en recommandant le prélèvement de l'aumône. C'est très bien. L'aumône se présente dans le Coran comme une bonne pratique et à la Sourate 4, verset 114. Notre Seigneur dit, il n'y a rien de bon dans la plus grande partie de leurs conversations secrètes, sauf si l'un d'entre eux ordonne la charité ou une bonne action. Donc cela nous confirme la place de l'aumône. Et les gens l'ont ainsi compris et se conforment à la recommandation. Ceux qui s'occupent de cette tâche peuvent témoigner du flux observé ici. Et nous demandons que cela puisse se poursuivre. Car l'aumône, Sadakha, peut nous préserver de plusieurs choses qu'on ne saurait énumérer. Donc celui qui nous le recommande nous aide réellement. Chacun peut l'observer selon ses possibilités. Et sachant que l'aumône n'a pas de limite au-delà de cette journée, celui qui voit dans son entourage ou ses voisins des nécessiteurs qu'il doit assister, qu'il le fasse. Ainsi, notre Seigneur dit que si nous l'observons aux côtés du repentir, le ciel va certainement nous ouvrir ses vannes.